Festival mode et design de Montréal, on est avec Michel Desjardins. Michel, votre passion pour la mode est due à quoi? Due à quoi? Je ne sais pas. Je pense que je suis né avec ça. Et puis, petit, ben, j'ai fait ça. J'ai toujours eu ça en moi. Et puis, plus tard, c'était de décider est-ce que je fais une carrière ou non. Puis, je me suis dit que c'est une carrière de ça. Et habituellement, les défilés sont présentés en privé aux gens de l'industrie. Ce soir, pour le festival, on présente directement au public. Qu'est-ce que ça va pas pour un designer de venir dans la rue et de présenter ses collections aux gens du public? Ben, c'est la visibilité, hein? C'est rare qu'on puisse présenter nos vêtements devant autant de gens. Alors, il y a beaucoup de monde qui se disent, ah, les designers québécois ou Michel Desjardins, c'est pas pour moi. Alors là, ce soir, c'est une façon de leur prouver que oui, c'est pour eux, qu'il y en a pour tous les goûts. Et comment est-ce qu'on peut décrire les prochaines tendances qui s'en viennent chez Michel Desjardins? Ben, ça reste classique, mais là, pour la prochaine saison, on joue beaucoup avec les manches. Les manches deviennent pointues ou rondes. Enfin, on s'amuse avec les manches. Et puis aussi, on mélange les tissus, les taffetas avec les chiffons. Alors, on joue un peu. Je pense qu'on est dans une période un peu où on se cherche. Alors, on fait des recherches. On fait des expériences. Et lors de vos recherches, vos expériences et créations, quelle est la meilleure ambiance, la meilleure atmosphère pour vous pour créer? Oh! C'est un long processus. Je pense qu'il faut beaucoup dessiner, beaucoup barbouiller. L'ambiance, je pense, vient avec le temps, mais il n'y a pas une ambiance en particulier. Je pense que c'est des erreurs, c'est des erreurs. Michel Desjardins, je vous remercie beaucoup. C'est moi. Au revoir.